... Alors, moi je suis Chloé, je suis étudiante cette année en Master 2 de français langue étrangère, donc c'est ma dernière année à l'université, et je suis partie en Erasmus en 3ème année de licence d'anglais, donc c'était en 2017-2018, ça commence à dater, et je suis retournée l'année d'après dans la même ville, donc à Dublin, pour mon stage de Master 1. L'Erasmus, il est arrivé dans ma vie à un moment donné où j'avais besoin de partir de chez mes parents, parce que j'avais 19 ans et demi et on commence à vouloir un petit peu d'indépendance. C'est aussi arrivé à un moment donné où, académiquement, c'était aussi le moment de partir, puisque j'étais en 3ème année de licence, donc ça me permettait de clôturer un peu tout cet épisode d'angliciste de la manière que je trouvais la plus authentique. Et puis j'avais envie de découvrir un pays où on me demanderait pourquoi je suis partie en Irlande, ce qui est le cas aujourd'hui, et ce qu'on me demande quand je passe des entretiens, finalement, où on me dit pourquoi tu n'as pas choisi l'Angleterre, qui est la destination pour ceux qui parlent anglais. Et finalement, l'Irlande, c'était plutôt pas mal. Alors, les études et la langue, ça a été très lié pour moi, puisque même à la fac ici, en fait, mes cours étaient déjà presque tous en anglais. Donc ça ne m'a pas beaucoup changé mon quotidien. Les seuls cours qui variaient un petit peu, c'était par exemple les cours de traduction, où on utilisait beaucoup le français. Les cours de français, évidemment, puisqu'on en avait pour permettre d'avoir des traductions plus exactes. Mais sinon, ça ne m'a pas changé beaucoup mon quotidien. En revanche, c'est tout ce qu'il y avait dans la vie quotidienne autour qui m'a, au début, énormément fatiguée. Parce que parler une langue, même si c'est la langue qu'on étudie et dans laquelle on a un certain niveau, ça fatigue énormément au début et il faut pouvoir s'y adapter. Et il y a plein de petites choses qu'on ne sait pas ou alors qui ne sont pas tout à fait exactes. Il faut qu'on travaille un petit peu pour prendre le recul et pour contourner un peu ces difficultés-là. Et ça demande un petit peu de travail intellectuellement. Ça fatigue un petit peu plus que quand on est en France. Et que quand on sort de la fac, on arrête de parler anglais ou espagnol quand on fait une licence d'espagnol. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Mais l'intégration, pour moi, ça n'a pas été tellement un problème parce que ce sont des gens qui sont très accueillants, très authentiques. Et qui ne vont jamais vous mettre mal à l'aise par rapport à qui vous êtes ou ce que vous faites. Alors, moi, j'étais à Dublin. C'est la capitale de l'Irlande du Sud. Je dis du Sud parce qu'il y a l'Irlande du Nord et ce sont deux pays différents. Et Dublin, je dirais qu'il y a deux particularités qui sont assez communes au reste de l'Irlande, mais que moi, je connais du point de vue de Dublin. Il y a d'abord le logement et il y a le rapport à l'alcool. Donc il faut vraiment se méfier. Le logement, d'abord, c'est quelque chose qui est très, très cher. Mais vraiment très cher. Et qu'il faut pouvoir prendre en compte, notamment quand on fait les budgets prévisionnels pour tous les dossiers comme MoveOn ou WackyMob. Pour la simple et bonne raison que c'est bien plus cher qu'à Bordeaux et qu'il ne faut même pas espérer une seconde avoir un studio. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas possible là-bas. Les prix, par exemple, la première année où je suis partie, j'étais dans une colocation un tout petit peu à l'extérieur du centre-ville, comme si pour Bordeaux, j'étais au bout des chartrons et je payais 900 euros. On était deux dans la chambre et j'ai repayé 900 euros quand je suis repartie en stage l'année d'après et j'étais toute seule dans ma chambre. Mais j'étais un petit peu plus en centre-ville. Donc il faut vraiment pouvoir le prendre en compte. Ce n'est pas disponible pour toutes les bourses, il faut le savoir. Et si vraiment vous voulez partir en Erasmus, ce n'est peut-être pas sa destination qu'il faut choisir, même si l'Irlande, c'est votre truc. Donc il faut aussi faire un choix par rapport à ça. Il y a les choix de cœur et les choix de raison. Malheureusement, c'est le gros point noir de l'Irlande. Et donc je parlais du rapport à l'alcool. C'est un rapport qui est complètement différent. Je ne suis pas spécialement une consommatrice d'alcool en particulier. Mais c'est vrai que là-bas, on a tendance à être embarqués par les pubs, temple bars, les gens qui sont gentils et qui vont rapidement payer leur tournée. Et on se laisse embarquer un petit peu rapidement là-dedans. Financièrement, ça commence à coûter cher aussi. Il faut aussi s'en avouer. Au niveau de la santé, ce n'est pas très bon non plus. Et puis vraiment, les pubs ouvrent à quelque chose comme 16h. Par contre, ferme plus tôt, mais à partir de 16h, vous pouvez vous retrouver rapidement à être avec une bière, avec votre prof. Puisque ce n'est pas un problème là-bas. Votre prof peut vous inviter à aller boire des canons après les cours. Et il y a même dans la fac où moi j'étais en Erasmus, il y avait même un pub sur le campus. dans l'enceinte du campus. Donc c'est un rapport qui est complètement différent. Et donc ça demande aussi un temps d'adaptation par rapport à ça. Donc, c'est et puis on va voir. Et puis, on va voir.